Eh bien, Paulette, qu'est-ce que tu bois là ? Comme tous les jours, je bois de l'eau minérale. Et toi, Luc ? Moi, je préfère quelque chose de plus sucré. Alors, ce matin, juste avant le premier cours, je suis allé au marché pour acheter un jus d'orange. C'est bien meilleur que ton eau minérale. Ah non, Luc, je ne suis pas d'accord avec toi. Et puis, tout ce sucre dans ton jus d'orange n'est pas une bonne chose. Si tu ne me crois pas, demande à ton dentiste. Tu verras. Tu as peut-être raison. C'est pour ça que les jus de fruits sont réservés au petit déjeuner chez nous. C'est vrai que maman me dit toujours que l'eau est essentielle pour la vie. À la maison, c'est donc obligatoire pendant le repas du soir. Écoutez des renseignements pour manger correctement, surtout au travail. Faites attention. Le petit déjeuner est très important. Levez-vous assez tôt pour ne pas manger trop vite à la maison le matin. Vous mangerez mieux si vous n'êtes pas pressé. Certaines personnes se préparent un bon déjeuner le matin avant de quitter la maison. Si cela n'est pas possible pour vous, considérez l'idée de manger à la cafétéria de votre travail où les plats ne sont pas trop chers. Vous profiterez aussi des menus variés. Ne choisissez pas trop souvent les aliments gras et les sucreries. Si vous avez faim pendant la journée, mangez des fruits plutôt que des bonbons. Cela vous aidera à rester concentré sur le travail. Limitez votre consommation d'alcool. Évitez les boissons sucrées et calorifiques. Buvez de l'eau. Le choix d'une alimentation équilibrée est évidemment essentiel pour rester en forme. Mes parents me lisaient des histoires. À l'âge de 4 ans, j'ai reçu un ordinateur comme cadeau d'anniversaire. Et très vite, j'ai commencé à écrire en journal. J'ai toujours eu une passion pour les mots. Et puis, j'ai découvert le monde de Harry Potter. Et ça m'a fascinée. À 9 ans, j'ai décidé d'écrire un livre pour mon grand-père. Ton grand-père ? Oui. Il était très malade. Alors, je lui lisais mon livre. Et ça lui faisait plaisir. Et tu as montré ton livre à ton prof de français ? Oui. Et il l'a donné au directeur de mon école. Et c'est lui qui a décidé de faire venir une équipe de télévision. Et après, on a publié mon premier livre. Alors, tu es devenu célèbre au Québec et aussi en France. Qu'est-ce que ça te fait d'être célèbre ? Être célèbre, ce n'est pas un objectif important pour moi. Ce que je veux, c'est écrire. Plus j'écris, plus ma passion pour l'écriture grandit. Je ne peux pas rester sans écrire. Qu'est-ce qui t'inspire, Alexandra ? Tout dépend de mon imagination. Je me laisse guider par mon imagination. Dans mes livres, je peux faire ce que je veux. La liberté m'inspire. Et tes histoires se passent dans l'avenir ? Non, pas toujours. Mon dernier livre se passe au XVIIIe siècle. Quels sont tes projets comme écrivain ? Je voudrais écrire des romans dramatiques et policiers. Alors, parle-nous un peu de ta vie. Quels sont tes loisirs ? Si tu en as le temps. Je suis une fille normale, mais je suppose un peu différente de mes amis. Par exemple, moi, je regarde peu la télé et je lis beaucoup. Mais comme les autres, j'adore la musique et j'aime sortir avec mes amis. Mais tu as une autre vie. Tu participes à des événements publics. Oui, je fais la publicité de mes livres et je rencontre les lecteurs de mes livres. J'ai aussi fait beaucoup d'entrevues avec des journalistes de différentes télévisions et radios. Et ça se passe bien ? Au début, j'avais vraiment peur. Mais maintenant, je trouve ça agréable. Ça me donne un moyen de discuter avec mes lecteurs. Merci. 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 Merci.